Et salut à tous, salut à toutes, c'est KingNizard et bienvenue pour ce cinquième épisode de notre let's play sur Démocratie 3. Succès débloqué, pauvreté éradiqué, personne ne vous acclame autant que ces gens que vous avez sortis de la misère. Ah, il n'y a pas d'accent, ça fait bizarre. Lors de votre mission triomphante pour nous débarrasser du fléau de la pauvreté dans notre nation. Génial. Cette situation est maintenant terminée. Plus d'asme. Interdiction des mines terrestres. Une société d'ingénierie dans notre pays vient de remporter un contrat pour fabriquer et fournir des mines terrestres pour les pays étrangers. Pour le moment, il n'y a pas de loi qui a interdit la compagnie de faire de ces produits, mais il existe un large débat public. Nous devrions interdire la production de mines terrestres au sein de nos frontières. Ouais, je crois que je vais interdire la mine terrestre. Perspective économique. L'économie mondiale est en récession, mais la mienne, elle va plutôt bien. Donc c'est bien. Les autres, OSEF. Est-ce que je peux faire en sorte... Il y a toujours ça qui va peut-être être dissipé, si ce n'est éradiqué au tour prochain. Est-ce que je peux faire quelque chose pour remonter, non pas l'aide étrangère, mais pas les droits de douane non plus ? Qu'est-ce que je peux faire pour favoriser le commerce international ? Politique extérieure, test de civilité... Ah, ça, j'avais envie de le mettre. Mais ça, je ne peux pas, j'ai passé de point. Garderie subvençant au chauffage hivernal. Ça peut coûter 11 milliards. Mettre en place le recyclage. Mettre en place, à fond. Applique. Ensuite. Subvention technologique. Mettre en place. Et là, ça va coûter cher. Applique. 12 points. Alors, encore une petite. Subvention pour les petits producteurs. Non. Ça reste public. Test de vue gratuite, repasculaire gratuit. Je reviens au niveau de la popularité. De toute façon, je suis ultra populaire. Agence de normes alimentaires. Je pense que c'est nécessaire. Ça ne coûte pas excessivement cher. J'applique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Je n'ai plus de points. Non, je n'ai plus que 5 points. Je passe le tour. Résultat des élections. Commencez à compter. Brèche d'urne. Fraude électorale. Ah oui, là, clairement. Franchement, quelqu'un se fait élire en Europe. Enfin, n'importe où dans le monde. Avec 94%. Le mec, il se dit, à tous les coups, il a triché, ce n'est pas possible. Eh bien, c'est bon. Eh bien, voilà. Dirigeant légitime. Vous avez non seulement réussi à gagner l'élection, mais avoir la majorité de l'électorat de votre côté. Cela ne laisse aucun doute. Vous êtes le meilleur, le meneur légitime de votre pays. Bouleversement. Victoire incroyable. Ce n'est rien de plus qu'un bouleversement électoral qui montre que vous avez fondamentalement gagné les arguments politiques dans l'esprit de l'électorat. Le crime est en baisse. Le PIB n'est pas trop mal. Donc, c'est bien. Les brevets logiciels, c'est très important. Donc, le bruit, le crime est en baisse. Rapport excédent de 46 milliards. Donc, vous voyez que ça a tendance à baisser pas mal. Le crime est organisé. Donc, je pense qu'on a pratiquement sauvé le pays. Ce n'est pas encore terminé, mais... YOLO. Problème spatial. Pourquoi pas. Agriculture biologique. Ce sont populaires auprès des agriculteurs et des écolos. Moi, je suis plutôt pour. Et ça ne coûte pas ultimement cher. Hop, on applique. On n'applique pas la demi-mesure. Test de vue gratuit. On applique. Ça ne coûte rien. Alors, on le met. Librairie publique. On applique. Et on met à fond. C'est génial. 2 milliards. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire encore ce tour-ci ? Rien du tout. Et voilà. Il n'y a plus de crime. Comme nous par ailleurs, les habitants de notre pays peuvent maintenant marcher dans les rues sans danger et dormir sur leurs deux oreilles en sachant que le crime est maintenant régulé au livre. Relégué. Pas régulé. Relégué au livre d'histoire. Excellent. Donc, voilà. L'or blanc n'a pas envie de se tirer. Bon, bah, tire-tour. Écoute. Découverte scientifique. Plus de crime organisé. C'est génial. Et on a encore un avantage. Le PIB remonte. Le chômage est très stable et très bas. Le crime baisse encore. L'éducation peut avoir été... C'est génial. Le chômage. Regardez un peu cette courbe. Eh. Franchement. Ça, en France. Waouh. Allez. Bon. Bah, c'est pas mal, tout ça. Petit bonsoir pour l'allègement fiscal des hypothèques. Ouais, non. Maintenant, je vais agir directement pour les pauvres. Par exemple, allocation chômage. Attends, là, j'ai 1 milliard par trimestre. Je gagne 44 milliards. Je vais augmenter un peu. J'applique. Les allocations aux invalides. Maximale. J'applique. Les personnes âgées. Maximum. J'applique. Ministère des fraudes, il est déjà à fond. Contrôle des loyers à fond. Logements sociaux. On applique. Ah, pas assez de capital politique. J'aurais augmenté encore de 7 milliards mes dépenses. Le chômage est encore en baisse. La pauvreté baisse. Accredissement des logements. Le prix du logement augmente beaucoup. Beaucoup plus rapidement que les revenus. Principalement en raison de la pénurie de l'offre. A long terme, la seule solution est de construire plus de logements. Il n'est pas bon d'en construire dans les bassins où il n'y a pas d'emploi. Et cela signifie de toucher à une petite proportion des terres rurales protégées. Alors c'est un prix que nous devons payer. Assouplir. Économie mondiale en récession. Pas très grave. Le budget est sain. On a un bon surplus même si on met en place des trucs pour tout le monde. Pour les vieux, pour les moins vieux. Coupons alimentaires. Allez, à fond. À fond. Congé maternité. Congé complet. Plus congé parental. Ben ouais, pourquoi pas. Appliquer. Qu'est-ce que je peux encore faire pour dire de pousser le vice ? Après, j'ai augmenté la difficulté, je crois. Parce que là, les bourses universitaires sont à fond. Les péages, je ne sais même pas si j'en ai encore besoin. Bon, ben 19 points. Je vais passer le tour. Je vais attendre d'avoir 50 points de capital. Et je vais remettre en place le service militaire. Vous avez réussi à maintenir sur une période inégalée un haut niveau d'éducation faisant de cette nation l'élite intellectuelle mondiale. Yes. Base de données ADN, j'empêche. On continue. On a toujours un surplus de 72 milliards. On a 51 points. Et on va mettre en place le service militaire. Un service de... Ah non. Voilà. On applique. Et on n'appuie qu'un point. On passe le tour. Le PIB baisse. Ah. Effondrement des marchés, c'est pour ça. Continue. Et on a toujours un surplus. Mais le PIB baisse. Ça, c'est dommage. Vous voyez que les dépenses augmentent sensiblement. Mais alors, les revenus augmentent aussi beaucoup. L'économie mondiale est en chute libre. En fait, il y a un... Techniquement, c'est un krach boursier. Il n'y a pas d'autre mot. L'économie mondiale. Hop là. Et la dette de la France est pratiquement inexistante. On a 6% du PIB. On n'a plus que 84 milliards de dettes. Donc, dans deux tours, c'est mort. Il n'y a plus de dette. C'est génial. Ben, écoutez, il n'y a plus de problème. Donc, franchement, je ne sais pas quoi faire. On va tout mettre en place. Tout ce qu'on peut. Taxe sur l'alcool. Yolo. Hop là. Vous ne buvez plus l'alcool. Ah. Je n'ai plus de points politiques. On passe le tour. Le chômage augmente. Ah bon ? Et la pauvreté aussi. Qu'est-ce qui fait augmenter le chômage ? Bon, je pense que c'est... Ben, les causes... Je ne comprends pas comment les écoles publiques peuvent faire augmenter le chômage. C'est bizarre. Bon, ce n'est pas comme s'il y avait un gros problème de chômage non plus. Et la pauvreté remonte. Pourquoi ? Alors, vous voyez que là, c'est drastique. Ah ouais ! Taxe sur l'alcool. Eh ben, vous apprendrez à ne plus boire. Comme ça, vous débrouillez. Non mais oh. Taxe sur l'alcool. Crédit d'impôt à l'éducation. Encinement privé. Taxe d'habitation. Impôt perçu annuellement sur la propriété. Des maisons de luxe. On en met une petite. Et on n'a plus de points de capital. Qu'est-ce que c'est ? Pardon ? Ah oui ! L'autre des affaires sociales, c'est tiré. Ben, on va recruter quelqu'un pour les affaires sociales, écoute. Service public, aide sociale... C'est aide sociale ou affaires sociales ? Apparemment, c'est aide sociale. Donc, aide sociale. Aide sociale, il y a l'expérience, pas beaucoup. Fidélité, pas mal. Aide sociale, aide sociale, il y aurait... Non plus, aide sociale, pas beaucoup d'expérience. Bon, je n'ai pas trop le choix, en fait. Soit Morgane Martinez, soit... Charlène Roux. Aide sociale. Je regarde encore une dernière fois. Je pense que c'est le meilleur cheval. Oui, Charlène Roux est un cheval. Bon, c'est génial. 6 points. Donc, je passe le tour. Et voilà, fond souverain. Alors, ô combien nous toisons ces pays endettés en riant, maintenant que nous avons, en tant qu'astucieux et, puis-je dire, prudents dirigeants ? Je ne sais pas si c'est bien français. Notre balance commerciale est géniale. Le PIB remonte, le chômage remonte, mais ce part bien grave. La pauvreté baisse. La pêche à la baleine, on interdit. C'est hors de question. Les pauvres petites baleines. Les petits bonnets tout doux, comme dirait Maxime. Bon, ben, écoutez, moi, je ne sais pas trop pourquoi continuer avec cette difficulté. Pour l'instant, c'est beaucoup trop simple. Subvention pour les bus scolaires. Allez. Ticket bus gratuit. Allez. Subvention de bus. Allez. Le dingue. Bon, allez, c'est bon. On passe le tour. Et c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se voit très bientôt pour la suite. Salut, salut. Salut.